L'angoisse conversationnelle ou comment parler avec des inconnus. Et aujourd'hui, Paola a une anecdote qui englobe à la fois cette angoisse conversationnelle et la solution pour l'éviter. Ici Alex et Paola, nous aidons les hommes actifs et motivés à dépasser leurs limites et quitter la friendzone pour oser rencontrer, attirer et charmer les femmes qui leur plaisent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Paola ? Pourquoi cette angoisse conversationnelle ? Alors, à chaque fois qu'on va démarrer une conversation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça peut être quelqu'un qu'on essaie de draguer, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre via notre milieu professionnel ou même un nouvel ami, on ressent un peu une angoisse de qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? Est-ce qu'il va y avoir des blancs ? Est-ce que la conversation va être difficile ? Est-ce que ça va être fluide ? Et donc, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y a deux jours, j'ai rencontré nos voisins, en fait. Je vais croiser un voisin, on s'était connus par fenêtres interposées pendant le confinement. Il avait l'air très sympa et un jour, on s'était dit, « Bon, bah tiens, quand les bars ouvriront, il faudra qu'on aille se boire un verre. » Et donc, il y a deux jours, je l'ai recroisé à sa fenêtre et on s'est lancé. Il m'a dit, « Je vais avec mon mec prendre un café. Est-ce que tu vas venir ? » J'ai dit, « Oui, pourquoi pas ? Pas de problème. Je vous rejoins. » Et donc, je me mets en chemin pour y aller. Et pendant que je suis en train de les rejoindre au café, je me dis, « Mais c'est vrai que je ne les connais pas si bien que ça. Son mec, je ne le connais même pas. Si ça se trouve, on ne va rien avoir à se dire et on va avoir des difficultés à nourrir la conversation. » Et je commence à angoisser en me disant, « Comment est-ce que je vais briser la glace ? » « Si ça se trouve, ça va être hyper lourd. Il va y avoir des blancs et je vais me sentir gênée. » Et donc, ce faisant, je marche, j'arrive au café, je les vois. Et là, j'arrive, je me pose. Alors, attends, attends. Juste avant que tu donnes comment tu as fait pour ne pas tomber dans cette angoisse conversationnelle, j'aimerais donner un peu plus de détails parce que toi qui regardes cette vidéo, tu es probablement un mec. Nous, les mecs, on n'est pas trop comme ça. Alors, je vais faire des généralités là, mais ce sont plutôt les femmes qui, en général, avant d'aller à un rendez-vous, vont avoir ce genre de dialogue interne, d'angoisse que Paola a eue. Donc, nous, les mecs, on n'imagine pas que les nanas peuvent réfléchir comme ça. Nous, on y va plutôt les mains dans les poches. Ça va bien. Enfin, ceux qui sont stressés n'y vont pas les mains dans les poches. Justement, il peut y avoir beaucoup d'angoisse anticipatoire pour les hommes qui, justement, savent d'avance qu'ils sont un peu angoissés en situation de rencontre ou de premier rendez-vous. Et je pense que ceux-là ont ce dialogue interne et vont se reconnaître dans mes propos. Il peut y avoir aussi. Et j'étais en coaching Zoom avec un client de Magnétisme Masculin, mon programme en ligne, hier. Il s'appelle Edouard et lui, il a pris le numéro d'une nana en 30 secondes dans la rue. Et il a un peu du mal à faire en sorte qu'elle vienne en rendez-vous avec lui. Sans doute que ce que Paola a vécu là fait partie des angoisses anticipatoires que vit cette nana parce qu'elle doit se dire « Mais finalement, ce mec, je ne le connais pas très bien. Est-ce qu'on aura des choses à se dire ? Est-ce que ça va être fluide ? Est-ce que je vais pouvoir nourrir la conversation ? » Et c'est pour ça que j'ai invité Paola dans cette vidéo à témoigner. Et alors maintenant, comment as-tu fait ? Alors, comment j'ai fait ? C'est que justement, je me suis posée à la table et sans réfléchir, j'ai commencé à leur parler du fait que je m'étais engueulée au téléphone avec mes parents juste avant. Je leur ai dit « Oh là là, mais mon Dieu, que mes parents me saoulent ! » On s'est dit ça, ça, ça au téléphone. Et je commence en fait, je leur dis bonjour vite fait et je commence à leur déballer des trucs de ma vie perso. Un truc que j'aurais jamais pensé à dire à quelqu'un que je ne connais pas. C'est plutôt le genre de sujet qu'on a tendance à aborder avec nos meilleurs amis en fait, ceux qui nous connaissent bien, ceux avec qui on est intime et pas des inconnus qu'on vient de rencontrer. Et finalement, après, en discutant avec Alex, on a un peu analysé la chose ensemble. Et ce qui nous aide à nourrir la conversation, à briser la glace et à être fluide quand on démarre une conversation avec un ou une inconnue, c'est en fait de faire, d'agir comme si c'était déjà un ami ou une amie, déjà un ou une proche, à qui on peut dire, à qui on peut raconter en fait des détails de notre vie sans se sentir gênée de trop s'exposer. En fait, s'exposer, c'est une bonne idée parce que souvent, on met trop de barrières et c'est ces barrières mentales, sociales, des trucs qu'on ne dit pas par pudeur qui finalement font qu'on n'a plus rien à se dire parce qu'on n'ose pas. Et quel effet ça a eu en conversation avec les voisins ? En fait, c'était hyper libérateur parce que déjà, ça a lancé la conversation, ça a nourri la conversation. Moi, j'ai raconté des anecdotes, ils ont répondu avec les leurs et comme moi, j'abordais des choses qui touchaient ma vie perso, pas ma vie intime quand même. Encore que ? Encore que. Mais oui, parfois, on m'a un petit peu plaisanté. En fait, on a badiné avec des sujets personnels et voyant que moi, je n'étais pas gênée de raconter ce genre de choses. Eux, ils ont fait pareil. C'est ce qu'on appelle un peu l'effet miroir. Par exemple, quand quelqu'un sent que tu es très à l'aise avec lui, il a plutôt tendance à être à l'aise aussi. Quand tu adoptes une certaine position, l'autre personne va adopter en miroir le même style de position. C'est un concept de communication assez connu, il me semble. L'effet, c'est pacing and leading en anglais ou on peut appeler ça effet miroir comme tu viens de le faire ? Et donc, finalement, je venais de les rencontrer, mon voisin à qui j'avais parlé auparavant une fois à la fenêtre et son copain que je ne connaissais pas du tout. Et finalement, on a discuté pendant une heure et demie de façon hyper fluide et ininterrompue, comme si on se connaissait depuis deux, trois ans. Et encore, c'était limité à une heure et demie parce que je voulais te récupérer pour qu'on passe l'après-midi ensemble, sinon tu étais partie pour cinq heures. Ah sinon, j'aurais pu rester trois heures avec eux, ça n'aurait pas été choquant. Et même au bout de trois heures, on aurait toujours eu des trucs à se dire. Alors, conclusion pour toi. Quand tu auras un rendez-vous ou même au moment de la rencontre avec une nana, avec une femme, pour créer une connexion instantanée, confort, complicité, directement, au lieu de te mettre dans le carcan conversationnel de qu'est-ce que j'ai le droit de dire à une inconnue dont je viens de faire la connaissance, en fait, l'astuce que Paola nous a partagée, c'est de faire comme si tu connaissais déjà la personne et donc de lui parler comme tu ferais avec un proche. Et la magie là-dedans, c'est que l'autre personne avec qui tu parles aura l'impression, puisque tu lui parles comme si vous vous connaissiez déjà, que c'est comme si vous vous connaissiez déjà. Et ça, ça crée cette complicité, cette connexion, cette fluidité instantanée qui sera rare pour une femme en rendez-vous. Et du coup, elle va se souvenir de toi. Et du coup, je me dis aussi que si tu partages des choses personnelles de ta vie et que tu lui parles comme si tu la connaissais déjà, elle va se dire, waouh, j'ai une connexion, je suis en train d'établir un lien incroyable avec ce mec, parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude qu'un inconnu puisse direct plonger dans une conversation à la limite de l'intime. Et créer une intimité justement rapidement, c'est marquant. C'est marquant et ça va faire qu'elle ne va pas t'oublier et elle va se dire, waouh, il n'y a eu aucun blanc, c'était fluide, c'était génial. Oui, ça ne lui arrive pas à tous ces rendez-vous. Comme si on se connaissait déjà depuis longtemps, comme si on se connaissait depuis toujours. Alors, n'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir les nouvelles, pour être averti. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche, tu peux télécharger mon guide gratuit qui s'appelle les 4 C, ce sont les compétences clés à cultiver. Et justement, là, on vous a parlé du 3e C, qui est la connexion. Et là, c'est une seule petite astuce qui fait partie de l'ensemble du savoir-faire qui permet de connecter rapidement avec une inconnue. Et sur ce, on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.